Isolé au cœur des Cévennes, niché sur son piton rocheux, le château de Calberte. Aujourd'hui, l'édifice a retrouvé son aspect d'antan, mais ça, c'est grâce au travail acharné de la famille Darnasse. Pendant 50 ans, ils passent vacances et week-ends à restaurer pierre par pierre des ruines abandonnées depuis plus de six siècles. Alors la tour, elle était perforée de part en part à l'origine, donc en fait, elle a été remontée pratiquement tout son premier niveau. Le rez-de-chaussée était conservé, le premier niveau restauré. Une tour perforée, des bâtiments écroulés et une végétation envahissante. Pas de quoi décourager cette famille de Lyonnais, devenue propriétaire par un coup du sort, un cadeau d'un ami de la famille. Mais attends, c'est pas M. Salonçon ? Si, bien sûr que si. C'est M. Salonçon, c'est celui qui nous a donné le château. Un anarchiste condamné, gracié suite à l'intervention du grand-père. J'ai eu l'impression, en venant ici, de découvrir une source qui me manquait. C'est difficile de pouvoir l'expliquer davantage, mais j'ai vraiment eu un choc. Tout de suite, j'ai été en osmose avec le lieu. La nature, les torrents, ce côté insulaire de ce piton. Un coup de foudre de Daniel Darnasse pour l'édifice. Mais la tâche s'annonce ardue. Pas d'électricité, pas d'eau et la route à 500 mètres. L'homme pensait restaurer le domaine en une quinzaine d'années. Il en mettra 50. Il fallait tout apporter, le ciment, l'eau, la nourriture. Si vous voulez faire votre vaisselle, il fallait descendre à la rivière. Parce que l'eau pèse plus que le petit assiette en plastique. C'était toute une organisation pendant des années qui n'était pas très simple. Le chantier est colossal, mais passionne la famille. Isabelle Darnasse, la fille, en fait sa vocation. Elle mène une thèse de doctorat en archéologie et choisit comme sujet de recherche le château familial. Là, le mur sur lequel je me trouve, c'est le mur de l'enceinte qui séparait la partie castrale de la partie village. Et vous avez ici tout le village qui se développait autour du château. Avec sur la gauche ici, au nord-ouest, les maisons et tout le quartier qui a été fouillé dans les années 90. Pendant 20 ans, Isabelle dirige des fouilles sur le domaine. Pour moi, intellectuellement, c'était intéressant de confronter l'appréhension que j'avais eue pendant mon vécu ici. Et après, la réalité face à l'histoire, face au concret, face aux résultats archéologiques. Et je trouvais qu'intellectuellement, c'était un travail de retour en arrière qui était très très intéressant. Aujourd'hui, la famille Darnasse partage le résultat de son travail aux visiteurs estivaux. Des visites guidées sont ouvertes aux courageux qui s'aventurent jusqu'en haut de ce piton rocheux.